Nous constatons tous que les taux d'intérêt sont extrêmement élevés pour les bénéficiaires de la microfinance. L'État a mis en place un mécanisme de garantie, le Fonds GIP, qui est le Fonds national de garantie pour les investissements prioritaires. Cela a été l'appellation à sa création. Le Fonds GIP doit agir avec les sociétés de microfinance pour prendre en partie une garantie afin de réduire les taux à des niveaux compatibles à l'inclusion sociale. Il me paraît que 12%, 13%, 14% ce sont des taux d'usure, il faut dire les choses par leur nom. Donc c'est ensemble que nous allons travailler, sociétés de microfinance, banques, État et secteurs privés, pour que nous puissions permettre une sortie à des taux pas supérieurs à 6%. Madame, vous êtes instruite, tout comme le ministre de l'Économie et le ministre des Finances et du Budget, en relation avec vos partenaires, pour que cette question soit tranchée définitivement. Alors, toutes ces considérations ont motivé ma décision d'engager le gouvernement à élaborer un projet de loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Mais quand j'ai entendu madame le ministre du Maroc, j'ai eu la tentation de vous dire, madame, vous avez déjà un texte prêt à quelques variantes. Donc vous pourrez aller plus vite dans la mise en place de cette loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Dans le même ordre d'idée, j'ai mis en place la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, avec une enveloppe annuelle de 30 milliards de francs CFA destinée au financement de projets dans les secteurs porteurs de l'économie nationale. J'espère que les crédits de la DER ne sont pas assez taux. J'aimerais d'ailleurs que les délégués me rassurent tout de suite. Ils sont à quel taux ? 5%. Voilà. Donc il doit être possible d'élargir ce concept pour que les taux soient au maximum à 6%. J'ai tenu donc à ce que la DER intègre un instrument ad hoc de promotion de l'économie sociale et solidaire pour faciliter l'accès au financement de projets dont les promoteurs éprouvent des difficultés d'accès au système financier classique. D'autres structures publiques participent, conformément à leurs missions spécifiques, à l'accompagnement et au financement de candidats à l'entrepreneuriat en intégrant l'approche genre. Il s'agit particulièrement du Fonds Crédit Femme, qu'il faut renforcer, du Fonds National de l'entrepreneuriat féminin. En outre, j'ai créé les deux fonds dont je viens de parler, déjà opérationnels, pour soutenir les efforts de financement de l'économie. Je veux citer le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds 6, et le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le Fonds GIP. Ces entités viennent naturellement compléter le dispositif classique qui compte entre autres l'agence, l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, la DPME, mais également l'agence de promotion et de développement de l'artisanat, APDA, mais aussi l'agence chargée des exportations à DPEX, à CPEX. Au demeurant, conscient que l'un des obstacles majeurs rencontrés par la plupart des jeunes créateurs d'entreprises est souvent liées à un manque de qualification professionnelle. J'ai admiré les artisans marocains tout à l'heure, lorsqu'ils m'ont remis un très beau cadeau sculpté à la main. L'artisan me disait, en répondant à ma question, quelle formation il avait faite. Alors, pour l'un, c'était un niveau BAC plus 5, pour être artisan. Il faut donc que nous cessions de penser que tous les travaux manuels sont réservés aux gens qui ne sont pas intelligents. C'est une mauvaise perception. Un artisan est un être doué de qualité exceptionnelle. Et nous devons combattre cette vision qui est un frein contre le développement de l'artisanat moderne. Parce que vous avez des BAC plus 5, des BAC plus 6, qui sont des sculpteurs, qui sont des calligraphes, qui sont des, j'allais dire, des ouvriers qualifiés, ou même des ingénieurs, en tout cas de l'art. Voilà, je pense, ce qu'il faut renforcer. Des écoles de formation supérieure pour les artisans, mais aussi pour les artistes, afin que cette dimension de notre économie soit une dimension qui apporte de la valeur ajoutée. Et les Sénégalais, nous le savons, ont du talent. Il faut juste les accompagner et les encadrer avec des centres de formation adéquats. J'ai également créé dans cette perspective un vaste programme de promotion de la formation professionnelle et technique à travers la création de centres de formation moderne dans chacun des 45 départements du Sénégal. Et dans cet élan, le gouvernement a déployé le projet école-entreprise avec le soutien du secteur privé que je remercie, mais aussi le fonds de la formation professionnelle, le 3FPT, qui est un fonds de formation renforcé grâce à la CFCE, donc la contribution forfaitaire à l'achat de l'employeur, qui nous permet aujourd'hui d'avoir 20 milliards par an exclusivement destinés à la formation professionnelle. Il nous faut donc faire de l'acquisition du savoir et du savoir-faire une nouvelle dynamique pour le marché de l'emploi. Et en vue d'assurer l'équité territoriale et sociale qui m'est si chère, le dispositif national d'appui technique et financier est aussi dédié aux artisans, aux coopératives, aux mutuelles de producteurs du monde rural. Et cette démarche, centrée sur le développement humain au niveau local, contribuera certainement à consolider un Sénégal prospère dans la paix, la solidarité, l'équité et la justice sociale. Et c'est là le sens du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous. Mesdames et Messieurs, Vous conviendrez avec moi que l'action de l'État seul ne suffit pas. Il convient de bâtir une véritable culture d'entrepreneuriat. Autrement dit, il faut libérer les talents. Libérer les talents, valoriser et optimiser les potentiels. Mais surtout, il faut oser entreprendre. Aujourd'hui, plus que jamais, au-delà de l'économie sociale et solidaire, nos pays comptent sur un secteur privé ingénieur, créatif, offensif et compétitif. Et l'Afrique a besoin d'entreprises modernes. L'Afrique a besoin d'une communauté d'entrepreneurs africains engagés. Des entrepreneurs qui nourrissent le continent à travers l'agriculture, l'agrobusiness, qui habillent ses habitants. Et je voudrais féliciter les femmes en particulier. Les femmes sénégalaises. Nous, nous sommes encore en costume cravate. Parfois, nous avons le bobo aussi. Mais les femmes, elles sont tout le temps en bobo. Habillées et richement habillées en tant qu'Africaines. Donc, il faut que nos entrepreneurs habillent le continent. Consolident le capital humain. Équipent les ménages. Construisent des infrastructures de qualité. Et exportent des produits finis et des services de qualité. Et participent au financement du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada